On va en arriver tout doucement au prix du public. Alors on m'a donné une enveloppe avec le prix du public. On va faire comme dans les grands festivals. C'est bien parce qu'elle est décachetée, sinon on va en avoir pour très longtemps. Alors le prix du public, c'est vrai qu'on demande à notre public de voter pour chaque film, ce qui permet au public de s'investir plus dans le festival et d'éviter que seul le prix Garibaldi, prix décerné par un jury professionnel, soit mis en valeur. C'était vraiment intéressant pour nous de faire participer notre public. Alors, le prix du public pour l'édition 2012 a été attribué à Diccio Toa Nido de Eduardo Léo. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ont vu Diccio Toa Nido, c'était juste la séance d'avant. Donc voilà, c'est un film dont on a eu la chance de recevoir Marco Bonigny, un des deux dualistes du film et scénaristes du film. Alors, je m'excuse pour le petit retard pour vous permettre de rentrer dans cette salle. On avait besoin d'établir la connexion avec Skype, avec le réalisateur ou la réalisatrice primée, de manière à ce qu'on puisse dialoguer en direct sur l'écran de Magnan avec l'auteur du film qui a été primé. Le jury Garibaldi, trois personnes. Sergio Panathone, ici présent, du consulat général d'Italie. Victoria Sclaverani, du musée du cinéma de Turin, qui n'est pas présent parmi nous ce soir, parce qu'il est à Turin. Et Adriano Di Maio, qui est un auteur de théâtre et de cinéma, et réalisateur italien, mais aussi de Turin. Ce sont les trois personnes qui ont fait partie du prix du jury Garibaldi, j'y arrive. Prix qui a été réalisé, comme l'année dernière, par Mme Serenella Saussi, ici présente. Merci Serenella. Qui nous a fait la statue du prix Garibaldi. Voilà. Qu'on va remettre symboliquement à la personne primée, et ensuite, naturellement, on enverra cette œuvre d'art à la production. Alors l'année dernière, le premier prix Garibaldi, que nous avons créé pour les 150e anniversaires de l'unité italienne, a été décerné à Rocco Papaleo, pour le film Basilicata Cost to Cost. Je vais vous ouvrir l'enveloppe en question, mais là, je le sais, c'est un peu du théâtre. Et on va tout de suite se connecter sur Skype, mais surtout, je vais demander à Mme Mecchione, de bien vouloir, avec nous, pour remettre symboliquement le prix Garibaldi. Alors, je vous laisse dire un petit mot, et après, je donne le nom du prix. D'accord. Merci Joël. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'associe bien sûr aux salutations qui ont été faites, à toutes les personnalités présentes. Je suis ici avant tout pour vous apporter les salutations de notre maire, Christian Estrosi, mais je suis aussi ici pour vous apporter mon message personnel. Je sais que ce festival italien existe dans d'autres villes en France, mais je pense qu'ici à Nice, il a une légitimité particulière, parce qu'il a le mérite de fédérer les Italiens de Nice et les Niceois d'Italie. Donc, c'est avec mon cœur que je vous remercie d'avoir, depuis l'année dernière, à l'occasion des 150 ans de l'unité d'Italie, fêté ici à Nice pour la première fois, réinitialisé ce festival du film italien et créé ce prix Garibaldi. Et puis, je voulais m'adresser ce soir, parce que ce soir, c'est la soirée des artistes, donc je voulais vous apporter mon admiration à tous les artistes ici présents, ainsi qu'à Madame Saucy que je connais. Donc, mon admiration et mon soutien, parce que vous avez une force incroyable, vous les artistes, celle de la liberté, la liberté de penser et la liberté de vous exprimer. Donc, je vous admire pour cela, je vous soutiens et je vous incite à continuer dans cette liberté. Donc, c'était le message que je voulais faire passer ce soir, avant d'avoir cet honneur incroyable de remettre le prix Garibaldi... Merci. Merci. D'accord. A... C'est tout. Alors ? D'accord. Donc, à Madame Paola Randi pour son film Hinto Paradiso. Excusez-moi pour la lecture de ce petit biais que vous attendez avec impatience, mais c'est vrai que je l'avoue englement, c'est la première fois pour moi que je remets un prix dans le monde du cinéma. Donc, soyez indulgents avec moi-même. Merci. Applaudissements En plus, il y a un grand texte et c'est écrit en tout petit dessous, alors, donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à M. Le Maire d'envoyer une si chante représentante pour remettre le prix Garibaldi. Et on va essayer de se connecter avec Skype pour essayer de dialoguer avec Paola Randi. Oui, on va se tourner vers elle et on va un peu vous tourner le dos, histoire de présenter la statuette à Paola Randi. Alors, bonsoir. Libérez-vous ? Si, si, tout en poste. Applaudissements Félicitations, bravo. Donc, votre film a gagné le prix Garibaldi, la deuxième édition de ce prix. L'année dernière, elle a été attribuée à Basilica de Coste-to-Coste. Et cette année, c'est votre film, In tout paradis, qui a obtenu le prix Garibaldi 2012. Félicitations. Congratulation. Et viva ! Et voici le prix vous est présenté par Véronica Vecchione, qui est conseillère municipal à la mairie de Nice. Et qui vous présente le prix qui a été réalisé par Serenelle Associée, voilà. Que nous vous enverrons dans un deuxième temps, naturellement. Et nous sommes ravis de vous avoir en direct ce soir. Fantasque ! Complimenti, grazie ! Complimenti à lei et grazie à lei. Complimenti à elle et grazie à elle, surtout, pour ces belles émotions qui ont été veicolées avec sa réalisation. Merci, très bonne. Bien, si vous voulez dire deux mots à notre public, vous êtes en direct sur l'écran de la salle, donc à votre disposition, si vous avez quelque chose de particulier. Merci. Oui, oui. Mon français, c'est horrible. Donc, je me excuse. Mais je suis très heureuse de cette prix. Et surtout parce que Nietzsche est fantastique et j'espère que la prochaine fois je serai là-bas de plus. Pas seulement via Skype. Mais nous espérons aussi, alors, pour le prochain film, alors. Ah, beh, assolutamente, per forza. Pour le prochain film, alors. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Merci à vous, c'est bravo, Marc. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ciao. Bon, eh bien, voilà. Merci à Véronique Avecchio d'être présente, de représenter M. le maire. Merci à toutes les personnes ici présentes. M. le consul, tous nos partenaires, et il me reste à vous souhaiter un bon film, L'Era Légale, donc, qui est un mocku-documentary, donc un faux-documentaire, qui est très drôle, et un film. Merci. Merci à vous.